Ok donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette nouvelle aventure sur, enfin pas aventure mais un nouvel épisode sur Baldur Gate. Alors pour moi ça fait deux jours que je n'ai pas tourné, j'étais très occupé ces derniers temps, là je suis en week-end pour tourner cette vidéo. J'ai fait le plein de flèches, je suis entièrement stuffé en flèches mordantes. Voilà, bon Jaira est toujours morte, je n'ai pas eu le temps de la ressusciter, on peut éventuellement se faire un aller-retour rapidos. Mais je ne pense pas. Objectif aujourd'hui, trouver le fameux sous-sol. Il y a un sous-sol, quelque part, il faut que j'accède, voilà, j'accède ici. Parfait, je suis Deltir, je représente les joueurs de Harp. Je vous cherche depuis plusieurs semaines, j'ai appris récemment que vous aviez quitté la ville il y a quelques temps. Les choses ont changé depuis, je peux vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Les commandants ont un second du point de vue, il a été assassiné, merci. Le Duc Elton souffre d'une norme a dit merci. Personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre, ok. La chose la plus importante pour vous concerne le récent passage des Jeux de Suif. Vous êtes accusé du maître des dirigeants et du train de le faire. Tout le monde croit que vous êtes des agents amniens. On pense que votre persécution du train de le faire sert uniquement à couvrir l'âme. La tension monte maintenant. Le nouveau président du train de le faire, Stavarock, a mis vos têtes, a pris le poids enflammé et a autorisé à vous arrêter avant que je ne continue. Dites-moi, êtes-vous coupable ? Oui, le meurtre n'est jamais une solution à quoi que ce soit. Votre père aurait dû vous l'apprendre, mais c'est le passé. Nous devons parler de votre avenir. D'après ce que notre réseau a pu apprendre, le train de le faire se prépare à prendre le pouvoir à la porte de Baldur. Il serait de votre intérêt d'empêcher sur ce qu'il prépare. Peut-être pourriez-vous pénétrer dans sa citadelle et apprendre quelque chose. Je sais que ce sont des temps difficiles pour vous, mais vous en savez plus sur le train de le faire que quiconque. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, car je m'absente pendant quelques jours. Qui es-tu là-bas ? D'après l'épreuve retrouvée à 1, il semblerait que les coupables soient des voleurs de l'ombre. Je trouve que c'est bien trop facile de rejeter la faute sur cette organisation. Je parierais que le trône de fer est impliqué d'une façon ou d'une autre. Qui sont les voleurs de l'ombre ? Les voleurs de l'ombre sont un groupe de voleurs et d'assassins qui possèdent des bases tout au long de la côte des épées. Pendant sa base d'opération principale, se situe à Amna. Si vous n'avez plus de questions, je voudrais partir. Si vous avez encore besoin de moi, je serai à l'auberge des 3 vieilles shops. Bon, il y a forcément un endroit qu'on n'a pas exploré. Bon, ici, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Il n'y a pas de passage. Par là, il y en a un et on arrive. On va quand même retourner. Ah bah oui, je suis con. Bah oui, non, oui, c'est justement là-bas qu'il faut aller. Oui, oui, on est bien d'accord. Et on avait donc nos flèches mordantes. Ouais, je ne sais pas si on va... Non, on ne ressuscite pas Jaira. On se débrouillera à 100. À 5, je pense quand même qu'on peut essayer de tenir le choc. Oui, je pense que j'ai besoin d'être un cul-de-sac. Bon, eh bien, on va retourner dans cet endroit un petit peu glauque. Je ne sais pas si ce sont des... Je ne sais pas si ce sont des... Je ne sais pas si ce sont des... C'est chiant, c'est les erreurs d'orthographe. Je ne sais pas si ce sont des... Ok, là, c'est déjà des... Désolé, je ne sais pas, je vous laisserai lire. Non, sans blague. putain comment il nous met trop cher le mec sur quoi c'est quoi cette rapidité de fou c'est fait ce sont les héros de la côte des épées c'est eux les gars devinez l'heure qu'il est et oui vous avez deviné le glas a sonné je vais en perdre ok c'est bon elle est en fuite oui nickel bon allez on sonne Imoen rapidement oh vos gouls qu'est ce qu'il a lui on va se faire censurer par youtube je le sens bien truc de malade ok il a l'air d'avoir une besoin d'une plus tais toi tais toi ferme la ferme la tout jamais hop les deux bouquins oui mademoiselle vous êtes absolument charmante oh je le veux le parchemin voilà oh je veux ça ça je le veux ça aussi ça aussi ça on voit tout ça à lui ça je suis sûr que ça peut être identifié donc identification ça aussi je suppose épée courte ça doit être une plus un ou une plus deux ça n'a pas besoin d'identification ça maître voleur hop on sait à qui ça va aller et la besantine c'est une besantine normale et on a eu deux lettres ça doit être celle là lettres ça va être le temps est venu de lancer notre attaque lorsque la fête commencera dans la nuit de mon couronnement de mon couronnement j'ai réussi à le dire ce mot vous joindrez mes assassins d'autres plégeurs à l'entrée des égouts du palais vous vous introduirez au milieu de la foule dans la salle de balle non dans la salle de balle simplement vous passerez à l'attaque à la fin de mon discours si vous n'êtes pas là mais d'un clouvent opéreront sans vous et votre paiement sera annulé veuillez à tenir en laisse votre garce de femme si je vois votre invitation à la soirée invitation ceci est une invitation à la cérémonie d'investiture du nouveau grand duc de la porte de balle dure qui doit se tenir au palais du cal présentez ce document vos gardes proposés avant devant le portail et on vous laissera entrer ok donc ce document là on va le mettre là celui-là j'ai un doute mes lettres pattes mes plans les résultats oui donc ça c'était les donc là après on va remonter dans le temps c'est quoi ça une épée longue plus 1 qu'est-ce que j'ai ouais moi j'ai deux épées super pas mal on va voir qui peut porter une épée telle que celle-là bon ok pour le moment est-ce qu'on peut retourner dans les égouts ouais on peut retourner dans les égouts par ici et ben on se sera plutôt bien tiré dans cette histoire on s'en sera plutôt bien tiré vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin il y en a une on ne sait pas comment mais elle s'est tout fait ok on va essayer de dormir ici dans cet endroit méga glauque il y a déjà une sauvegarde automatique une tâche facile voilà alors notre héros hop ok donc entièrement guéri et Imoen je lui suis fait un misclic ok petite sauvegarde rapide ouais je sauvegarde là-dessus toujours bon à mon avis si comme les autres on les avait épargnés ils se seraient fait tuer autrement et on nous aurait mis tout sur le dos je pense mais bon bon voilà encore de la save et du repos voilà et puis on soigne Imoen encore une fois elle est entièrement soignée tant mieux on re sauvegarde on va juste essayer de récupérer le sort qu'on vient de perdre voilà ouais donc donc on doit aller prendre l'assaut de la citadelle du trône de fer ok alors on va on va juste se barrer normalement ici on a la sirène énergissante donc on est tout près d'une frontière entre guillemets une frontière et une fois qu'on qu'on se sauvera enfin une fois et donc on a qu'à se barrer au temple pour ressusciter Jairan revenir ici faire le plein de billes et une fois qu'on s'est fait le plein de billes et ben on prend le d'assaut le le trône de fer un jeu d'enfant non je déconne on va claquer comme des comme des nazes il y en a un qui s'est arrêté je ne te savais pas de ce bord bon bon vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin voilà comme ça on peut prendre ici et directement se rendre ou on va se rendre au prince amical allez une nouvelle fois c'est fait allez attendez je me tire attendez le temps qu'ils arrivent il faut que j'aille vérifier un truc je reviens je passe à FK 2-3 secondes vraiment secondes ok je me revoilà ils n'ont même pas eu le temps de faire le trajet entièrement alors alors ils sont où ils arrivent et pour une fois ils sont restés groupés ces abrutis bon on casse pas le binôme chapitre 12 Carlson et Peter pour ceux que ça rappellerait des souvenirs je ne sais pas je ne sais pas si il sera sorti d'ici la sortie de cette vidéo mais ça y est Bayangu dans Devil le 2 a été annoncé les premières images du jeu ont été publiées il y a il y a quelque temps vous aurez cette vidéo mais j'ai vraiment à petite sorte je ferai je ferai obligatoirement une vidéo dessus enfin une série de vidéos dessus c'est obligatoire un Bayangu dans Devil 2 il est c'est évident que je passerai pas à côté c'est fait allez j'ai là il y a une fronde à faire identifier certainement voilà ah elles n'ont pas été identifiées bon elles retournent dans les mains du bird 8 plus 2 on est d'accord voilà une seconde oh c'est pas vrai je suis désolé je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de brancher mon micro on a combien de temps ? 20 minutes je coupe et je je rebranche mon micro voilà ce sera certainement mieux comme ça je suis vraiment désolé vous aurez 20 minutes de vidéo un petit peu foiré je voulais identifier ça ok ça aussi apparemment il faut cliquer dessus pour quand même identifier donc dans le doute j'ouvre tout ok je mettrai un cash là-dessus je vous épargne ceci ok tout ce qui manque c'est une armure pour Jaira il y en a une à l'auberge à côté si je ne dis pas de bêtises je pense que vous êtes quelqu'un de formidable vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ok c'était quoi ce dialogue oui bien sûr oh non parfois moi à vendre normalement toi je t'ai déjà vendu c'est je l'ai passé une armure plate pour Jaira une fronte c'est un truc à une main si je ne dis pas de bêtises ouais elle va pouvoir avoir un bouclier c'est cool bon allez bon on a qu'une vingtaine de billes pour Jaira mais je ne sais pas si on se contentera ou si on va en racheter rapidement quoi qu'il en soit on va partir à la à la conquête du trône de fer je le sens très très mal pour vous l'avouer mais mais on verra bien je ne sais pas Bon, on se l'attente. Laissez-moi ! Oulcar ne s'occuperait de vous ! Oh, de ma vue, je vais quitter le navire, tant qu'il est encore temps. Pourquoi c'est venu ? Je vous accorde qu'il a le pouvoir, mais quels que soient ses plans, je doute que ce soit pour le bien du trône de fer. Il nous a abandonné pour ce nouveau poste de grand-duc qu'il ne va pas tarder à occuper. Nous ne sommes plus bons qu'à être jetés, et cela ne me surprendrait pas qu'il nous envoie le point au flammé dès demain matin. Voilà, vous pouvez, vous prouverez, vous prouvez, ça n'existe pas. Pour prouver, d'accord, ok, pour prouver sa détermination à combattre le crime mercantile. Vous lui avez peut-être posé des problèmes, mais je parie que Save Rock en avait fini avec cette installation. Sa destruction a dû lui éviter d'avoir à s'en charger lui-même. Envoyer le pot enflammé n'aurait fait qu'accroître sa popularité. De toute façon, avec la mort d'Antar et le remplacement de la balafre pour un capitaine de la garde à sa botte, nous ne sommes plus d'aucune utilité à Save Rock. Donc je passe à l'étape suivante, laquelle je l'ignore. J'ai assez perdu de temps avec vous. Tuez-moi s'il le faut, mais je n'ai pas l'attention de traiter ici. Bon, vas-y. Oui, bien sûr. Vous, êtes-vous de mon chemin ? Je me fie juste savoir qui vous êtes. Je veux juste sortir. A qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Pang. Bonjour, Pang. Ping. Je vous serai gré de bien vouloir vous ôter de mon chemin. Ce qui vous amène, je m'en fiche. Si vous êtes là pour voler, servez-vous. Moi, tout ce que je veux, c'est partir. Save Rock a perdu la boule. Les chefs n'étaient pas morts depuis la veille qu'ils décrétaient que le trône de fer lui appartenait. Tant que vous m'autorisez à me servir dans les coffres, ils sont presque vides. Save Rock prend les décisions en sous-main depuis quelques temps. Cela nous a coûté cher. Il n'a pas l'air de se soucier du bénéfice ni de quoi que ce soit. La pénurie de fer est devenue son projet fétiche, mais il l'utilise pour créer des tensions au lieu de faire des affaires. Un héros ne nous aurait pas porté de coup fatal pour cette raison. Veut-il la guerre ? Je l'ignore. Pillez tout votre comptant. Je m'en vais pour de bon. Au revoir. Tout le monde se barre. On va fouiller les coffres. Il n'y a pas grand-chose en coffre ici. Il me semble. Tout le monde a peur de Save Rock. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Qui apporte tout part à vos loups ? Je suis ici pour mettre un terme ou une trône de fer ? Ouais, non. Je m'attendais à davantage de résistance. Que se passe-t-il ici ? Il ne se passe pas grand-chose. Tout part déjà à volo. Et il n'y a qu'un seul responsable de ce fait. Qui joue donc l'honneur ? Le coupable, c'est ce modus Save Rock. Il veut le pouvoir du trône de fer. Mais pour quoi faire ? Je n'en sais rien. Il jette l'argent par les fenêtres et complote pour dresser des gouvernements les uns contre les autres au lieu de chercher fortune. Il risque fort d'être nommé au rang de grand-duc pour avoir mis fin au désordre qu'il a lui-même provoqué. Mais je doute fort que cela étanche sa soif de sang. Mais qui êtes-vous en fait ? Que faites-vous ici ? Oh, ouais ! C'est bon Un truc est identifié Il est sympa ce bat quand même C'est bon Oui donc les flèches mordantes elles empoisonnent Au cas où Vous ne le sauriez pas Parfait je vous reconnais d'après les descriptions On vous accuse d'avoir tué nos chefs Pas vrai j'imagine que vous êtes là pour vous venger L'un des nôtres nous a déjà vaincu Et on a pas besoin de vous C'est sur Save Rock que vous devriez vous concentrer Vos efforts plutôt que Vous acharner sur ceux qui ont déjà perdu la partie Qu'est-ce qu'il faudrait se tourner toujours Parce qu'il n'est plus Que jamais intéressé à nous depuis le début La pénurie de fer n'était qu'un plan Mis en oeuvre pour Prendre le pouvoir Dans la région Elle devait perpétuer Perturber la relation avec Amne Et nous reconduire dans les activités Les chevaliers de l'écu Et en fin de compte On négocie légitime Que nous entrerons avec eux Nous aurions pris des sanctions Et encaissé Des jolies sommes Par la même occasion C'était ça le plan Mais Save Rock On a décidé autrement Que savez-vous de ces plans ? Je connais sa méthode Mais je ne vois pas Quel peut être son but Il est probable qu'il a assassiné Le Duc Heltan afin de l'évincer Mais le pouvoir politique N'a pas l'air d'être son principal objectif Il aurait eu Un pouvoir économique énorme Sur la tête du Trente de Fer Mais l'argent Ne semble pas l'intéresser Outre mesure On dirait qu'il se consacre A faire durer les tensions avec Amne Même si je vois mal Ce qu'une guerre Pourrait lui apporter Nous ne pouvons plus Tirer profit de cette situation Je m'en fiche d'ailleurs Je veux partir avant que la garde Vienne nous arrêter Au revoir Ok sur toi Il n'y a toujours que d'aller à récupérer On se fout Je t'emmerde Bon Vous ne bougez pas Je veux savoir ce qu'il se passe Je viens De Sambi Pour découvrir pourquoi Cette sélection du Trente de Fer Est en faillite Je n'ai trouvé personne Qui reste tranquille Plus d'une seconde Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Pourquoi ne pas demander à Severok ? C'est lui qui est aux commandes maintenant Severok Ce parvenu Les rumeurs Seraient donc vraies Nos dirigeants sont morts Et ils ont pris leur place Et il a pris leur place Quelle arrogance Je parie qu'il a trempé Dans leur assassinat Cela expliquerait pourquoi Nous n'avons pas reçu De rapport d'activité De la cote Mais qu'est-ce qu'il peut bien Tramer Euh Je vais devoir signaler Ma découverte à mes supérieurs Pour la suite Votre nom de grâce Votre nom Votre grade Euh Je veux pouvoir vous signaler Je veux pouvoir Attends Je veux pouvoir Vous signaler Alors attention également En fait En fait je suis la personne accusée D'avoir tué les dirigeants Je suis en train de le faire Vraiment Ce que je veux dire Ça fera qu'à jouer un rôle Bien plus actif Que n'importe qui D'autre dans cette tuerie Et que venez-vous faire ici Pour nous massacrer Pour rétablir votre réputation Nous avons en somme Un ennemi commun Que mes supérieurs Ne seraient pas fâchés De voir quitter l'organisation Pour ainsi dire J'aurais tendance à inscrire Cet avant poste Ce train de le faire A l'inventaire de pertes Si bien entendu Severrock disparaissait On pourrait peut-être Quand même Le rebâtir Peut-être Mais je doute Que les gens Vous fassent confiance On accorde sa confiance A qui on veut l'accorder Ce qui explique Sans doute Comment Severrock A pu ainsi prospérer Il joue admirablement Sur les craintes des autres S'il n'était pas si destructeur Il aurait peut-être Un grand tatou Mais à quoi joue-t-il Peu importe Je vais faire mon rapport Et nous allons Nous laver les mains De cette histoire Bonne journée Et adieu Au revoir Bizarre On doit redécouvrir Le train de faire Mais à mon avis Ca veut dire Que Severrock En haut Il est tout seul Et s'il est tout seul On a une chance C'est quoi la plus grosse faiblesse D'un méchant ? C'est son arrogance Ciao C'est ma cuisine C'est ma cuisine C'est ma cuisine Aller Hoste Ouai Toche facile Une nana qui nous fait le coup de la migraine C'est ma cuisine C'est ma cuisine C'est ma cuisine Voilà Alors C'est ma cuisine 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 Et il a du Comme il nous a trompé Comme il nous a trompé Il nous semble qu'il ait sacrifié nos chefs Afin de jeter le discrédit sur vous Sachant que vous étiez peut-être le seul A se dresser sur sa route Bien Bien sûr Il est également devenu notre chef Le chef du trône de fer Mais il n'a plus l'air d'avoir grand besoin de nous C'est un manque de respect de nous avoir donné Comme il l'a fait Peu importe l'approche de son couronnement Je gage que le palais du cal ne sera plus jamais le même Je dois partir Cette discussion a été agréable Ok Tout le monde se barre Tout le monde se barre J'adore l'argent Ouais Sois plus glauque s'il te plaît J'adore l'argent J'adore l'argent J'adore l'argent Tu te répètes mec Bon J'adore l'argent Pas chiant le mec Ok on a des parchemins Ce serait sympa Ce serait sympa qu'on s'en serve des parchemins Un livre J'adore l'argent 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 Assez facilement Il est à 20 J'ai vu J'adore l'argent J'adore l'argent J'adore l'argent J'adore l'argent J'issérie J'arrive Je suis touchée Je suis touchée Oh j'ai είναι C'est parti. Merde, il est où le magicien ? Je ne sais comment vous avez échappé. Alors, comme ça, vous voilà de retour. Si vous aviez un temps soit peu d'intelligence, vous auriez fui sans personne. Je ne sais comment vous avez échappé au piège de mon seigneur à Château-Suif, mais vous n'iriez pas plus loin maintenant. Pourquoi êtes-vous de retour ici ? J'aurais cru que vous cherchiez Severok directement. Qui vous a dit qu'il faut aller ? Qui vous a dit qu'il y en a trahi, mon seigneur ? C'est Tomoko, n'est-ce pas ? J'ai toujours su que cette traînée était une traîtresse. Excusez-moi. Mais qu'importe ce que je sais, vous allez mourir. Qui von Le Vendred решил tout le monde. Aujourd'hui, tu sais si tu ne sais pas, c'est vrai. Sous-titrage MFP. 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 ...